La lutte contre le trafic illicite des espèces fauniques s'intensifie à Yaoundé pour des résultats probants. Les personnels du ministère des Forêts et de la Fauna en service à l'aéroport international d'un simalène, en collaboration avec l'effort de l'ordre, viennent de mettre aux arrêts trois trafiquants présumés de perroquets gris à queue rouge. C'est hors la loi avait soigneusement mis les 70 perroquets dans trois cartons aérés pour une destination inconnue. Pour faciliter leur sale besogne, les trafiquants trouvent l'astuce question d'être loin de tout soupçon, ceci en posant sur leur voiture civile une plaque d'immatriculation de nos forces de défense. Mais c'était sans compter avec la minutieuse exploitation de l'information par nos forces de l'ordre qui vont réussir à interpeller deux autres complices, soit en total de cinq suspects mis hors d'état de nuire. Une parfaite illustration de la détermination gouvernementale. C'est une opération menée avec l'assistant de l'AGA, une organisation non gouvernementale spécialisée dans l'application de la loi phonique. Quant à ces précieux oiseaux, ils ont été conduits et sécurisés aux eaux de Mvorbeti. Mais il est à relever que les chiffres sont effrayants suite aux études des experts qui font état de 21% de la population globale des perroquets gris à queue rouge capturés chaque année, menaçant ainsi l'existence de cette espèce. Les chiffres sont effrayants aux questions.